Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition de ce mardi 26 janvier. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, colère et inquiétude chez les enseignants qui étaient mobilisés dans plusieurs villes françaises pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils ont été rejoints par des étudiants, des infirmières scolaires. Une journée également de mobilisation aussi pour les sages-femmes devant l'agence régionale de santé. Elle réclame plus de moyens humains. Enfin, à l'heure de plus d'inclusion sociale, Bordeaux permet désormais de suivre son conseil municipal aussi en langue des signes. La météo pour ce mercredi. Les brumes matinales feront place à un ciel couvert. Les pluies se généraliseront en cours d'après-midi. Les températures iront de 9 degrés à Tulle, 11 à Sarlat, 13 à Nior et jusqu'à 14 degrés à Mont-de-Marsan. Et pour débuter cette édition, en réponse à l'appel syndical national, ils étaient plus de 500 personnels enseignants, lycéens, étudiants, infirmières scolaires à manifester ce mardi matin à Bordeaux pour se battre contre la dégradation de leurs conditions de travail. Ils ont pris le départ depuis la place de la République ce matin. Concrètement, on demande au gouvernement de revoir sa copie. Le budget de l'éducation nationale est notoirement insuffisant. Ça demande des moyens. L'éducation nationale et pas la politique de gribouille de Blanquer avec les improvisations au gré du vent qui tourne en fonction des conditions sanitaires. Ça fait un an qu'on vit dans cette situation. Rien n'a vraiment été véritablement fait. Et aujourd'hui, on demande des actes. Et je crois que l'éducation nationale, le service public de l'éducation nationale demande des moyens. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de faire entendre. Qu'effectivement, l'emploi soit pérennisé. Et on demande aussi qu'en fait, on est le seul à ne pas toucher les primes REP et REP+, quand on travaille dans des secteurs en difficulté. Les professeurs et tout ça touchent des primes. Et donc nous, on demande aussi à percevoir ces primes parce qu'on est le seul à ne pas les percevoir. Moi, je suis à ESH, accompagnante de l'élève en situation de handicap. Donc notre situation, notre quotidien se dégrade depuis plusieurs années avec l'installation des piales, les pôles d'inclusion qui font qu'on est de plus en plus sur plusieurs établissements. Avec, au lieu d'accompagner un seul enfant, on en accompagne plusieurs. Notre temps est réparti sur plusieurs écoles ou plusieurs classes. Et donc l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement, empathie, évidemment. Et sur l'Académie de Bordeaux, ce sont en moyenne 12,5% des enseignants qui ont suivi cette grève, une mobilisation plus forte dans les collèges. Et parmi les étudiants mobilisés ce mardi, ceux en soins infirmiers qui ont exprimé leur ras-le-bol pour la présidente de la FNESI. Ils doivent faire face à cette crise sanitaire sans aucun accompagnement. Elle dénonce les difficultés psychologiques auxquelles beaucoup d'étudiants infirmiers sont confrontés. On a quand même des chiffres alarmants qui disent que 84% des étudiants répondent à avoir évoqué un décrochage scolaire suite à ce confinement, ce qui est énorme. On parle de détresse psychologique avec des étudiants qui sont en situation d'isolement social et qui ne voient quasiment plus personne. Ça fait trop longtemps qu'on attend que quelque chose arrive, que quelque chose se soit fait pour les étudiants. Parce que maintenant, il va falloir qu'il y ait des dispositifs qui soient mis en place parce que les étudiants vont mal. Et avoir un chèque pour la santé mentale, c'est déjà ça. Mais il va falloir qu'il y ait du monde derrière pour pouvoir assurer ces consultations pour les étudiants. Voilà. Et demain, mercredi 27 janvier, se tiendra une autre manifestation, cette fois-ci devant le rectorat et la DSDN de Bordeaux contre l'obligation du port de masques à l'école et contre le refus d'accès à l'instruction et aux services d'éducation. Ce mardi matin, une trentaine de sages-femmes ont manifesté, elles, devant l'Agence régionale de santé. Elles revendiquent une augmentation des effectifs de leur profession. On demande des effectifs qui soient adaptés à l'activité, que ce soit en salle de naissance, mais également en suite de couche. Parce qu'actuellement, les effectifs sont calqués sur le mode de travail qui date de 98. Dans notre quotidien, c'est vraiment, en fait, on gère l'urgence, l'acte médical, mais on ne prend pas du tout en compte, on n'a pas le temps de prendre en compte la femme en tant que telle. On a véritablement une mise en danger de ces patientes par le manque de sèche-femmes en salle d'accouchement. On se retrouve à gérer des patients en travail, des consultations d'urgence en simultané. On a été oublié aussi pour les cotations d'actes, pour les dépistages PCR. Et avec moi sur ce plateau, Olivier Pignol, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le rédacteur en chef adjoint de Sud-Ouest. Demain, qu'est-ce qu'on va voir dans les colonnes de Sud-Ouest ? Alors bien évidemment, j'imagine de l'actu lié à la Covid. Oui, on a pas mal de sujets Covid, évidemment. Un gros sujet sur la vaccination et notamment la stratégie gouvernementale. Donc là, pour dire que pour le moment, cette stratégie ne bouge pas trop. Les objectifs sont les mêmes. Je crois, de mémoire, 3 millions de primo-injections à fin février. Il avait été question de retarder la deuxième dose, mais pour le moment, ça n'est pas d'actualité. Des objectifs vont être difficiles à atteindre quand même. Et donc on a aussi un reportage en Gironde où les centres sont surbookés, où il y a un délai d'attente d'un mois environ pour recevoir la première injection. Et également un reportage aussi intéressant sur ces gens qui ont perdu l'odorat et le goût. Comment est-ce qu'on les rééduque ? Il y a vraiment besoin d'une rééducation. Oui, tout à fait. Quand ça ne revient pas naturellement, effectivement, oui. Alors à lire dans les colonnes de Sud-Ouest demain. Également, on s'approche de l'arrivée de ce fameux Vendée Globe dont on attend les premiers concurrents ce mercredi. Ce mercredi en fin de journée, je crois. Donc on a nos envoyés spéciaux au Sable d'Olonne qui nous racontent ce suspense à couper le souffle. Ça va se jouer en quelques minutes avec le jeu des bonifications, etc. Et également un reportage sur place pour dire qu'hélas, il y aura très très peu de monde autorisé à être sur les quais pour les accueillir. D'ailleurs, le maire de Vendée, devant des Sables, d'ailleurs, on s'en était ouvert. Un peu ému. Mais bon, là, il a l'air un peu fataliste. C'est comme ça, dit-il. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. À lire dans les colonnes de Sud-Ouest demain. C'est aussi une première pour le conseil municipal de Bordeaux qui était traduit en langue des signes aujourd'hui en simultané sur le site de la ville bordeaux.fr. Pour le maire, il s'agit de rendre l'action municipale plus accessible à tous. Une étape dans une démarche plus large pour rendre Bordeaux plus inclusif. Nous considérions que c'était une anomalie que nos conseils municipaux ne soient pas traduits en simultané sur le site de la mairie en langue des signes. C'est un engagement que nous avions pris et donc nous l'avons réalisé. Aujourd'hui, c'est une première. Donc on est assez fiers d'avoir réussi cette prouesse. Et en même temps, nous allons continuer. Nous allons lancer un marché pour faire en sorte que la plupart des communications de la ville soient accessibles aux malentendants, c'est-à-dire de populariser au maximum la langue des signes. Cela va de pair aussi avec des efforts que nous faisons actuellement pour simplifier la paperasse administrative municipale. Pierre Urmi qui a par ailleurs réagi aux propos tenus hier soir sur ce plateau par l'ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Aujourd'hui, désormais conseiller municipal d'opposition sur la nécessité d'armer la police municipale. Ça, ça s'appelle vraiment, vous savez, de la démagogie postélectorale. S'il était si favorable que ça à l'armement létal de la police municipale, pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand il était pendant quelque temps à la gouvernance de la ville ? Il faut savoir qu'Alain Juppé était hostile. Donc Nicolas Florian s'est converti subitement. Récemment, quand il a vu que le maire de Bordeaux était contre, il s'est dit, mais je vais me positionner pour, si vous voulez, tout ça c'est la tactique politicienne. Moi, je considère que le problème de l'armement de la police municipale, il ne doit pas être déconnecté d'un débat beaucoup plus global sur les missions de la police municipale. Il faut savoir qu'elle est déjà armée. Elle a déjà des thèseurs et d'autres outils, heureusement, de protection. Là, c'est l'argument. Il est question de l'armement létal. Et contrairement à ce que dit Nicolas Florian, qui connaît mal le dossier, il nous dit qu'il n'y a que Bordeaux et Rennes qui, actuellement, ne sont pas munis des polices municipales, qui ne sont pas munis dans l'armement létal. C'est totalement faux. Si vous prenez les 10 plus grandes villes, les plus grandes villes de France, vous avez actuellement 4 grandes villes qui refusent l'armement létal et qui demandent au gouvernement, c'est ce que nous faisons, un vrai débat sur les missions des polices municipales. Et Nathalie Delattre, la vice-présidente du Sénat, a été ce mardi en visite à la direction zonale des CRS Sud-Ouest à ce nom. Et dans un nouveau courrier adressé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Nathalie Delattre demande à ce qu'une compagnie de CRS s'installe à demeure à Bordeaux, dans le cadre notamment du plan national de sécurité renforcé. Depuis le 19 janvier, vous le savez, les plus de 75 ans font désormais partie, avec les personnes à risque et les personnels de santé, des publics prioritaires pour la vaccination, mais difficile de réserver un créneau sur la plateforme dédiée quand on n'a pas Internet ou quand on ne maîtrise pas bien les outils informatiques. Difficile aussi de se rendre jusqu'au centre de vaccination une fois le rendez-vous fixé quand on n'a pas les moyens de se déplacer. Exemple avec ce couple d'Ambarès et la grave. Dominique Parmentier. Dans leur petit pavillon, situé à 4 km du centre d'Ambarès, Marie-Josée et son mari, respectivement âgés de 77 et 90 ans, vivaient une retraite paisible jusqu'à l'arrivée de la Covid-19. Aujourd'hui, Marie-Josée est inquiète, d'autant que son mari est à risque. Ça m'affrole. Vous voyez, je me demande si à la longue, je ne ferai pas de la dépression un peu. Est-ce que ça vous rassurerait d'être vaccinée ? Eh bien, on le dit, ça me rassurera. Seulement, elle n'a pas Internet, juste le téléphone. J'ai appelé mon médecin traitant la semaine dernière, il m'a dit bon, il faut le faire, mais il fallait que ce soit mes enfants qui s'en occupent parce que lui ne pouvait pas le faire. Heureusement, en effet, sa fille n'habite pas loin. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de faire quelque chose. Sinon, elle va regarder sur Internet. Elle a Internet, alors elle va s'en occuper. Donc sans votre fille, vous ne pouvez rien faire ? Eh bien, non. Nous contactons les quelques 600 personnes concernées, affirme de son côté la mairie d'Ambarès. Dès l'annonce de la campagne vaccinale pour les plus de 75 ans, j'ai souhaité mobiliser l'ensemble de l'équipe du CCS pour aller à la rencontre des plus de 75 ans pour déterminer celles qui auraient besoin d'une aide pour l'inscription et pour prendre rendez-vous. Autre souci, une fois le rendez-vous obtenu, comment se rendre au centre de vaccination le plus proche ? En l'occurrence, ici, la clinique du Thon du Affloirac. Pour Marie-Josée, qui ne conduit pas et son mari presque plus, c'est toujours leur fille ou leur fils qui s'en chargera. Mais pour les autres ? On a d'ores et déjà mobilisé des partenaires ou des services pour accompagner les personnes qui n'auraient pas la chance de pouvoir avoir de la famille ou qui ne seraient pas mobiles ou qui ne seraient pas autonomes dans leur mobilité. La mairie a par ailleurs proposé à la préfecture d'ouvrir un centre de vaccination à la grave et aussi une solution mobile. Mais le temps qu'elle donne son feu vert, cela concernera la campagne grand public. Les plus de 75 ans, eux, auront en principe déjà été vaccinés. Voilà des difficultés sur lesquelles nous reviendrons dans un instant avec Michel Lefebvre du syndicat CFDT, retraité pour évoquer ces difficultés que rencontrent les personnes âgées dans ces situations face notamment à cette fracture numérique. En Gironde, à Carcan, le petit Elliot, 4 ans se bat pour apprendre à marcher. Victime d'une hémorragie cérébrale à la naissance, il a besoin d'une intervention chirurgicale. Elle doit avoir lieu le 11 février en Allemagne. Ses parents cherchent à réunir des fonds, notamment pour couvrir tous les frais de santé. Ils ont lancé une association et une cagnotte en ligne. Je suis la maman de Elliot, qui a 4 ans. Elliot, c'est un grand prématuré qui est né à 6 mois de grossesse avec son frère jumeau Hugo. Il a eu une hémorragie cérébrale à la naissance. Il a gardé des énormes séquelles de sa prématurité, de son début de vie qui a été très difficile. Il ne parle pas, il ne marche pas sans aide. Il ne fait pas tout ce qu'un petit garçon de 4 ans devrait faire. Afin qu'il fasse des progrès et qu'il grandisse, on espère, comme tous les autres enfants, il a besoin d'une opération qui va se faire à l'étranger, en Allemagne. Il a besoin aussi de thérapies qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Cette opération et ces thérapies, malheureusement, coûtent très cher. C'est pourquoi nous avons créé une association depuis août dernier qui s'appelle Un sourire pour Elliot et une cagnotte en ligne rattachée à cette association que vous pouvez trouver sur internet en tapant Un sourire pour Elliot. C'est une opération de la moelle épinière. Ils vont sectionner certaines fibres qui ne fonctionnent pas, qui envoient des mauvaises informations aux muscles, car Elliot a des muscles qui se contractent en permanence. Il a de la spasticité, ça lui crée un manque d'équilibre, ça lui crée aussi des déformations orthopédiques et des douleurs aux jambes. On espère qu'après, avec cette opération, il va pouvoir marcher et être le plus autonome possible. C'est surtout ça le but, c'est vraiment qu'il soit le plus autonome et qu'il ait un peu moins besoin de nous, parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, il a besoin de nous H24. Il a plus de trois semaines, un peu moins de trois semaines, le 11 février, en Allemagne, à Beaune, avec un grand chulangien qui fait ça depuis des années, qui a été formé aux Etats-Unis. Et on part dans l'Oté-Garonne à présent, avec le groupe Pierre et Vacances, qui a confirmé la suspension du chantier des Cottages jusqu'en septembre. Les sociétés de BTP qui assurent ce chantier craignent désormais des pertes financières. Le récit avec Bastien Superby. Dans la forêt des Landes de Gascogne, le chantier du futur Center Park est gelé. Rien à voir avec la météo. La crise sanitaire et les conséquences sur les finances du groupe ont contraint en effet Pierre et Vacances, le promoteur, de suspendre durant six mois le chantier. L'entreprise qui a perdu énormément d'argent l'a passé, espérait beaucoup de la saison des sports d'hiver. Mais la fermeture des stations de ski a douché cet espoir. À Pender, en Lotté-Garonne, où les 400 Cottages de Center Park sont attendus, la nouvelle est donc tombée vendredi. Les entreprises qui travaillent sur place ont été avisées qu'il fallait se rapatrier. Lundi, une réunion est intervenue sur place avec les élus afin de revoir le planning des travaux. Pierre et Vacances a par ailleurs indiqué que ni le projet ni sa livraison en temps et en heure prévue au printemps 2022 n'étaient remis en cause. Le promoteur met en avant les six mois d'avance. Un délai qui permettrait à la société de retrouver les marges de manœuvre et de reprendre le chantier en septembre. Sur place, les entreprises sont toutefois inquiètes quant à leurs factures qui n'ont à ce jour pas été honorées. Des réunions sont programmées ces jours prochains pour aborder ce sujet délicat. Mais là encore, Pierre et Vacances assurent qu'il paiera. Rappelons que le Center Park est un projet emblématique porté par le conseil départemental de Lotté-Garonne avec 120 millions d'euros d'investissement et près de 300 emplois. Avant de refermer ce journal, une note de circulation avec le pont d'Aquitaine qui sera fermé durant les deux prochaines nuits dans les deux sens, de mercredi à jeudi, de 21h à 6h. Et ce, pour les travaux mensuels de nettoyage et d'entretien de l'ouvrage. Des déviations seront mises en place dans les deux sens, via notamment le pont François Mitterrand. Et dans un instant, retrouvez notre invité du jour, Michel Lefebvre, du syndicat CFDT retraité. Et tout de suite après, dans le 19h Sport, Bastien Loquet recevra Claude Doriorène, le directeur régional de l'Union du sport scolaire, avec donc à la veille de la semaine olympique et paralympique qui aura lieu du 1er au 5 février. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada